Musique de générique Bon, réjouissez-vous fans de DC et du Chevalier Noir en particulier puisqu'un nouveau trailer est disponible pour The Batman révélé hier soir lors du DC Fandom L'occasion rare pour le grand public de découvrir entre autres à quoi ressemble le Batman joué par Robert Pattinson et disons-le, le résultat est assez badass, sombre et énigmatique bref, une nouvelle version du Batman qu'on aura l'occasion de découvrir en 2021 Bien évidemment, qui dit nouveau trailer dit analyse de trailer c'est un petit peu notre rituel sur la chaîne d'autant plus qu'aujourd'hui il s'agit d'un film DC L'occasion pour nous de nous pencher sur un autre univers à travers un trailer très sympa qui sait, ce nouveau Batman pourrait même signer le début d'un DC Universe bien ficelé cette fois avec, on l'espère, de belles connexions avec les autres projets d'ici Ceci étant dit, et bien installez-vous confortablement et sortez vos costumes de justicier Je suis Hirosef et aujourd'hui, on analyse scène par scène les nouvelles images du trailer de l'un des projets semble-t-il les plus attendus de 2021 j'ai nommé The Batman Bon visionnage Première chose à préciser, ce film est pour l'instant censé être indépendant des autres projets DC Il ne s'agit pas ici d'une version plus jeune, du Batman de Ben Affleck ou autre et il n'a aucun lien avec le très entendu Justice League Snyder Cut pareil pour Joker, autre film stand-alone de l'univers de DC Bref, il s'agit d'un nouveau départ pour le Chevalier Noir ou du moins le nouveau départ du personnage dans une nouvelle réalité distincte Ainsi, ne vous attendez pas, avoir débarqué de la Justice League, Harley Quinn ou même Flash même si en réalité DC possède une carte intéressante à jouer pour essayer de lier tout ça chose qu'on abordera à la toute fin de la vidéo En tout cas pour l'instant, The Batman est un film à part Le trailer du film commence avec une scène où un personnage masqué suggéré par le trailer comme étant le Riddler ou l'Homme Mystère si vous préférez se plaît à préparer une sorte d'énigme Une énigme dont le mot d'ordre est No More Lies, plus de mensonge ou non au mensonge avec plusieurs plans du trailer mettant en avant cette même phrase soit le message que souhaite passer l'Homme Mystère aux autorités de Gotham mais aussi, on l'imagine, au Batman également Un plan présente même la même inscription sur un grand nombre de journaux qui selon le contexte du trailer nous indiquent que les médias sont eux aussi la cible de l'Homme Mystère Et d'ailleurs, la première victime que met en avant le trailer doit probablement être la même personne mise en avant sur les journaux en question En bref, un menteur qui selon l'Homme Mystère n'a pas le droit à la vie De plus, à en juger par le nombre de forces de l'ordre présentes sur place le monsieur en question doit être assez célèbre le crime est même présenté comme s'étant déroulé chez le monsieur lui-même Le trailer se poursuit alors avec les premières images de celui qu'on imagine être Gordon au même endroit bien sûr puisque c'est avec lui qu'on découvre la scène du crime probablement transformée par le Riddler en un jeu, en une énigme La scène en question d'ailleurs accompagnée d'une voix qui précise, je cite « De la part de votre ami secret jouant à un jeu juste vous et moi » Le trailer se poursuit alors avec cette fois l'arrivée du Batman sur les lieux du crime et là, point très important et intéressant, le Batman arrive alors que la police est toujours sur les lieux chose qu'on peut remarquer simplement puisqu'il y a des personnages qui passent dans le cadre derrière le Batman ce qui veut dire que techniquement, le Batman n'est pas recherché par la police du moins pas encore et qu'il est même sollicité par ces derniers pour les aider à résoudre l'énigme derrière le crime Une autre scène montre même le Batman entouré de policiers sans qu'il ne soit une sorte de menace pour eux Gordon demande alors à Batman si cela lui évoque quelque chose en parlant de la lettre laissée par le Riddler Une question à laquelle on aura réponse seulement avec la sortie du film puisque le trailer n'a pas souhaité y répondre Toutefois, le trailer indique tout de même que l'homme mystère a écrit à plusieurs reprises au Batman et on comprend alors qui est le partenaire de jeu avec qui il souhaite s'amuser à travers plusieurs énigmes et meurtres entre la première victime que présente le trailer ou le pauvre monsieur à qui il a accroché une bombe mais aussi une lettre pour le Batman Autrement dit, le Batman et l'homme mystère semblent avoir une sorte de passé commun Ou du moins, l'homme mystère a été très vite intéressé par un autre Batuu D'ailleurs, que ce soit Batman ou le Riddler, les deux personnages possèdent des versions assez cheap de leur costume Preuve qu'on est au début de l'aventure et surtout que cette nouvelle version du Batman est encore très agressive et surtout animée par la vengeance Comme l'indique assez bien ce premier trailer Et oui, là où il a été question de nous présenter Batman comme le justicier dans les autres projets dédiés aux héros iconiques de DC, ce nouveau film lui souhaite donner l'étiquette de la vengeance au Batman L'occasion pour le public de découvrir une version assez hardcore, si je puis dire, du personnage Avec un Batman qui n'hésitera pas une seule seconde à bousiller celui qui ose lui barrer la route Une approche assez particulière que le Batman de Ben Affleck avait déjà essayé de tenter mais qui ici est selon moi bien plus poussée et réussie où l'on ressent à travers les quelques images qu'on veut bien nous montrer toute la haine et la colère d'un Bruce Wayne qui débute semble-t-il sa carrière de super-héros car, comme l'indique l'âge du personnage, son costume ou ses gadgets cette version du Batman est assez jeune et surtout elle semble débuter avec disons à peu près 1 ou 2 ans d'expérience Bien sûr, le trailer ne s'arrête pas là et nous permet même de découvrir sa version de Catwoman semble-t-il pas mal inspirée de celle qu'on retrouve dans Rises On retrouve alors une scène où cette nouvelle Catwoman s'introduit dans une grande maison avant de finalement se retrouver nez à nez avec le Batman en costume et là, personnellement, je vois deux scénarios possibles Soit le Batman sait que Catwoman souhaite s'introduire chez quelqu'un et il décide de la suivre pour une quelconque raison, lui parler ou l'arrêter ou alors, comme dans Rises, il s'agit en réalité de la demeure des Wayne ce qui explique alors la présence de Batman au même endroit Bien évidemment, une troisième possibilité existe mais franchement, que Catwoman soit venu exprès chercher le Batman chez lui tout en connaissant son identité, eh bien je n'y crois pas trop En tout cas, le costume très basique de Catwoman est lui aussi réussi pour moi et possède bien cet esprit On débute dans le game et on a pas trop les moyens ou l'expérience pour avoir des costumes qui ont de la gueule Ça se veut pour l'instant assez réaliste et j'aime beaucoup soit selon moi, le meilleur moyen pour avoir un résultat crédible Petite mention sympathique pour la cagoule de Catwoman qui donne l'illusion qu'elle a bien ses petites oreilles comme dans les comics un élément que Rises avait lui aussi bien mis en place Arrive alors la fameuse scène qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur la toile la scène avec le fameux et si iconique Qui es-tu censé être toi ? suivi par l'enchaînement de Batman avant qu'une réponse ne soit donnée Et bien évidemment, alors que tout le monde s'attend à entendre le encore plus iconique Je suis Batman le trailer nous prend un revers avec une réponse assez inattendue où ce dernier exprime simplement qu'il est la vengeance Et là c'est clairement l'explosion de badassitude de la part du Batman de Pattinson Je pense même qu'il a mis tout le monde d'accord avec cette scène Il est le nouveau Batman et il compte bien le prouver Le trailer se poursuit alors avec différents plans comme par exemple pour nous montrer des premiers visuels de la Batcave le grappin ou encore la Batmobile etc Des designs assez réussis dans l'ensemble toujours dans cet esprit de vouloir être trop réaliste Le tout dans un monde sombre dans lequel Batman n'est pas un justicier mais plutôt quelqu'un qui souhaite assouvir sa vengeance ou celle des victimes autour de lui A noter, je trouve ça assez intéressant que ce Batman est présenté si chaotique qu'il est même décrit dans le trailer de Psychopathe par l'un de ses opposants En bref, ce film c'est l'occasion de montrer au public une nouvelle version pleine de surprises d'un personnage qu'on connaît si bien et qui sait ce sera peut-être justement l'occasion pour choquer et surprendre le fan qui pensait jusqu'à présent tout connaître du chevalier noir de Gotham Ici vous l'aurez compris, le trailer se concentre seulement sur certains endroits comme le lieu du premier crime, le manoir Wayne ou encore l'église dans laquelle a lieu l'un des jeux de l'homme mystère soit on l'imagine les seules parties du film déjà tournées pour l'instant et qui clairement annoncent une belle ambiance assez sombre et énigmatique je dirais même film noir et entre nous quoi de mieux que l'homme mystère comme vilain quand on parle d'un tel film Juste avant de terminer, le trailer nous permet enfin de découvrir le nouveau logo du Batman et petit élément sympa, si vous faites pause au bon moment il est même possible de voir que le deuxième A du logo a les mêmes oreilles que celle du masque du personnage et ça j'avoue, c'est pas mal Le trailer se termine alors sur une dernière scène à l'intérieur du QG du Batman, la Batcave devant semble-t-il l'une des énigmes de l'homme mystère le tout suivi d'un gros plan assez efficace histoire de terminer avec un Bruce Wayne prêt à en découdre et là s'affiche la date de sortie du film avec des points d'interrogation histoire de confirmer une fois pour toutes que le grand antagoniste du film est bel et bien l'homme mystère The Riddler ou encore même le Sphinx pour les intimes voilà C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo analyse de trailer un exercice que j'aime beaucoup et qui je le sais vous plaît énormément aussi Si c'est le cas, comme d'habitude je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air le fameux pouce bleu gelé de Mr Freeze c'est très important, ça m'aide beaucoup et ça récompense le travail fourni Dites moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer et de tout ça et comme d'habitude si vous avez des réflexions, des idées ou théories etc à partager n'hésitez pas je me ferais un plaisir de lire tout ça et pourquoi pas en discuter avec vous dans l'espace commentaires ou via les réseaux sociaux Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater moi c'est Hiro et sur ma chaîne on parle de plein de belles choses Pour en revenir rapidement à ce que j'avais dit concernant la carte secrète de DC pour remettre de l'ordre dans son univers et bien sans surprise il s'agit de Flash qui techniquement peut justifier certains changements même tous les changements dans les timelines mais ce sera pourquoi pas le sujet d'une autre vidéo si tout ça vous intéresse en tout cas dites le moi dans les commentaires voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo autour de The Batman quant à moi et bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir je vous dis à la prochaine